Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un A1278 pour changer le clavier. Pour commencer, on va retourner le Mac et on va retirer les vis. Une fois les vis retirées, on va retirer le capot comme ceci. Ici, on peut voir le lecteur, ici le disque dur, les barrettes mémoire, la batterie et notre ensemble carte mère. On va en premier déconnecter tout de suite la batterie. Il suffit ici d'enlever la fiche, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, on va déconnecter le flex. On va retirer tout ce qui est connecté. On va déconnecter ici le câble. On va retirer tout ce qui est connecté. On va retirer le ventilateur et on va dévisser le lecteur CD. On va retirer tout ce qui est connecté. Une fois dévissé, on va dévisser aussi l'enceinte. On va retirer tout ce qui est connecté. A l'aide d'un Torx T5, on va retirer toutes les vis Torx du côté carte mère. On va retirer tout ce qui est connecté. Ensuite, on va dénapper complètement la carte mère. Ici, on va tirer la carte mère qui peut être légèrement collée avec un petit point de colle qui la maintient. Ensuite, on a le connecteur d'alimentation qui se trouve ici. Je vais essayer de vous le montrer en zoomant. Vous avez le connecteur qui est ici, on va le déconnecter. Arrivé ici, on va retourner la carte mère comme ceci, déclipser le câble et le déconnecter pour pouvoir dégager la carte mère. Je vous conseille d'en profiter pour changer la pâte thermique dès qu'on ouvre complètement le PC. Ensuite, on va se remettre sur le Mac, on va dévisser ici la barre. On va essayer de retirer le plastique sans le déchirer. Si on tire doucement, ça vient tranquillement. Si on peut faire venir la partie blanche en dessous, c'est bien aussi. On va dévisser ici, en haut à droite, le bouton O9 avec deux petites vis. On va retirer toutes les vis du clavier, donc il y en a pas mal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois toutes les vis du clavier retirées, on va tout simplement tirer notre clavier. On peut récupérer le scotch noir. On va le remettre sur le nouveau clavier. On peut en profiter pour nettoyer le dessous du clavier. On va mettre en place le nouveau clavier. Il n'y a rien d'extraordinaire, il suffit de le replacer tranquillement. Faire attention à ne pas prendre les nappes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Une fois toutes les vis remises, on va remettre le cache en plastique au préalable. C'est pareil, on peut donner un petit coup de nettoyage. Je nettoie l'alcool isopropylique. On remplace le clavier. Ensuite, on va replacer notre cache clavier. On remplace le clavier. On remplace notre barre. Sous-titrage ST' 501. Comme ceci. Ensuite on va, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en profiter pour changer la pâte thermique. Une fois la pâte thermique changée, on va donc reconnecter. Ensuite on fait attention à la nappe de l'écran, on peut repositionner le connecteur d'alimentation. On va donc repasser la carte mère. On fait attention en repositionnant la carte mère de bien laisser les flexibles dépasser. On va donc reposer. On va 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 reposer. tout sauf la batterie déjà en premier lieu. On va reposer. On va reposer. On va reposer. Procalaire. On va reposer. On va reposer les connecteurs. Pour finir, on va faire un test avant de remonter le capot arrière et on va reconnecter la batterie. Faites attention à ce qu'il n'y a rien de métallique, on va tourner et on va tester. Déjà, le bouton d'allumage fonctionne. Notre clavier fonctionne parfaitement. Il ne reste plus qu'à éteindre votre Mac, à refixer le panneau derrière et le dépannage est terminé. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada